écoutez moi qui viens d'une famille de chouans royalistes qui ont vaillamment combattu les armées révolutionnaires en Vendée je rends ici hommage à mon ancêtre Henri de la Roche-Jacquelin j'ai considéré qu'on n'en faisait pas trop c'est lui qui a eu cette fameuse phrase, cette fameuse devise si j'avance suivez-moi, si je recule tu es-moi si je meurs vengez-moi ça a quand même un peu d'allure, bah oui c'est autre chose que la CGT et tu fais partie d'un parti qui s'appelle les républicains, c'était pas mal quand même Charles on va changer de nom justement les consinistes j'ai quelques pistes les monarques éclairés non, moi écoutez pour parler franchement, j'ai complètement fermé les écoutis des réseaux sociaux et des médias parce que je sentais que sauf le respect que je dois à la presse la niaiserie médiatique allait s'embarquer sans retenue dans ces commémorations dans des commentaires à n'en plus finir j'ai vu que même certains journalistes français étaient venus habiller en noir sur le plateau de télévision la France est indéfiniment un épisode des schtroumpfs et on a un sens on a le don de se ridiculiser on n'a pas le sens du ridicule justement parce qu'on ne s'en rend pas compte mais on a le don de se couvrir de ridicule voilà, moi je pense qu'on n'en fait pas trop dans l'absolu puisque c'était quand même pas n'importe qui et puis en plus au risque de rajouter de la banalité à tout ce qui a été dit c'est vrai que c'était une reine de très très bonne tenue il y a des tas de monarques dans le monde ils ne sont pas tous du même niveau d'élégance de retenue je me souviens de son discours pendant le Covid par exemple qui était très fort better days will come c'était autre chose que les discours du ministre que nous allons recevoir dans un instant ou même de notre président de la république qui fait des phrases auxquelles on ne comprend rien au moins la pensée complexe d'Elisabeth II s'incarnait-elle en une expression simple et donc moi je trouve que c'était un grand personnage et les drapeaux en berne très bien les drapeaux en berne très bien très bien Miguel Gallu a tort de protester en disant je suis républicain je ne veux pas rendre hommage ainsi à la monarchie non mais il peut le faire mais on rend hommage à l'Angleterre avant tout c'est un message qu'on envoie aux Anglais de respect de compréhension d'amitié donc moi je ne vois pas de sujet mangeons du ragout de mouton bouillé et pour rendre hommage aux Anglais au lieu de mettre les drapeaux en berne ce sera peut-être mieux mais en quoi c'est choquant c'est de l'empathie les drapeaux en berne ça veut dire que c'est un pays allié ami ils viennent de perdre la personnalité la plus importante de leur histoire récente et donc enfin je ne vois pas moi je pense que c'est vraiment des combats des combats d'arrière-garde c'est même pas un combat c'est un gadget